Promue la saison dernière, Chambly a parfaitement appréhendé la découverte de la Ligue 2 BKT en terminant à une honorable 10ème place. Cette fois-ci s'annonce la saison de la confirmation avec un bon maintien en ligne de mire. L'objectif sera sans doute similaire pour les protégés de René Girard avec le Paris FC qui a bouclé son exercice précédent à la 17ème place avec une marge infime sur la relégation. Les Camblysiens qui avaient affiché une défense ultra solide en début de saison dernière n'offrent pas les mêmes garanties ici à la 9ème minute avec Gaëtan Lora qui profite des attermoiements de la défense camblysienne pour tromper Simon Pondémé. Ça fait donc 1-0 grâce à Gaëtan Lora, une recrue de l'intersaison. 11 buts avec Quevilly et là il se met parfaitement au diapason de la Ligue 2 BKT. Gaëtan Lora, Simon Pondémé a énormément de travail. L'inquiétude est palpable pour Bruno Luzi. 1-0 pour le Paris FC à la pause et ce n'est pas émérité. Chambly a peiné à mettre Vincent de Marconnet en danger. Le Paris FC a réalisé une très bonne préparation avec 5 victoires et une défaite seulement. Et ces automatismes, cette fougue entrevue il y a quelques semaines se confirme ici face à Chambly. Et Simon Pondémé a énormément de travail, la maîtrise du ballon, les accélérations, tout est sujet à danger pour Chambly. Et un but viendra sanctionner cette domination du Paris FC. 73ème minute, c'est Florent Martin, 2 minutes après son entrée en jeu qui est opportuniste et vient marquer dans le but vide. Il n'avait pas marqué la saison dernière. C'est donc sa première réalisation en championnat avec le Paris FC pour l'ancien Sochalien, Florent Martin. On va encore retrouver Florent Martin à la passe cette fois-ci. Mais c'est un énorme raté qui empêche le Paris FC de s'envoler. Il venait de rater une très grosse occasion Patrick Coffey et dans les instants qui suivent, il est exclu. Entrée en jeu à la 71ème minute, il a eu l'occasion de marquer. Ça n'a pas été chose faite et il est exclu par M. Angoula. 2 à 0 toujours pour le Paris FC. En infériorité numérique désormais, mais la physionomie ne change pas parce que le ballon circule bien. Le poteau qui sauve Simon Pondémé, mais encore une fois bien placé dans le but vide. Florent Martin pour le doublé, 3 à 0 dans les arrêts de jeu de cette partie. Un match bien maîtrisé par la bande à René Girard qui s'impose logiquement face à Chambly. Avec ce genre de performance, le Paris FC peut être considéré comme un outsider crédible dans cette Ligue 2 BKT.